Générique ... Bonjour à tous, bienvenue cette semaine où l'Europe a encore retenu son souffle. Le Parlement européen a en effet siégé pour confirmer, avec une toute petite majorité, tout de même la présidente de la Commission européenne à ce poste, ce qui valide d'ailleurs dans la foulée tous les top jobs européens. Mais notre invitée n'est pas contente du mercato. Son groupe semble plutôt exclu. Karima Adéli, bonjour. Bonjour. Vous avez adhéré au Vert en 2006. C'est votre parti. Militante associative, députée européenne depuis 2009. Et vous avez été réélu en 2019. Et à titre personnel, vous n'êtes pas mal loti d'ailleurs, puisque vous avez été reconduite à la tête de votre commission, la Commission transport et tourisme au Parlement européen. Ça, c'est un job aussi important pour une Française, une femme, une verte. On va parler de cette Europe qui redistribue les cartes. Mais si vous le voulez bien, on commence quand même par la France, où se déroulait cette semaine aussi une affaire qui touche un peu de loin, mais qui touche tout de même votre parti, François Drugy, le numéro 2 du gouvernement, quitte son poste après une semaine de polémiques, dîner fastueux, chauffeur, indemnité parlementaire mal utilisée. Qu'est-ce que vous retenez de cette affaire ? Je crois que c'est un mal pour la démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit avoir des élus qui soient un peu plus exemplaires. Le ministre de l'Écologie doit prenez de la sobriété. La sobriété, c'est dire justement de ne pas être dans l'exagération, etc. Donc il s'est retiré. Je crois que ça met fin au feuilleton auquel on assiste depuis quelques jours. C'est bien pour la démocratie. Maintenant, il faut être très vigilant parce que les citoyens seront très vigilants vis-à-vis de leurs élus, pas seulement sur leur conduite, mais aussi sur leurs actes. Ils attendent énormément de leurs élus. Vous parlez de feuilleton, mais lui, François Drugy, parle de lynchage médiatique par le site Mediapart qui a révélé l'affaire. Il aurait déposé plainte en diffamation d'ailleurs. Et on sent d'ailleurs une certaine crainte chez les élus maintenant, en particulier à l'Assemblée nationale, par rapport à cette puissance médiatique. Je crois que les journalistes font leur travail. C'est-à-dire qu'à un moment, les journalistes sont là aussi pour informer les informations, quelles qu'elles soient. Un journaliste est en droit de publier ce genre d'informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que ça prouve à quel point nous avons besoin de transparence dans les institutions et chez les élus. Par exemple, là, je sors de ma commission transport, là, je leur ai dit, l'obligation, ça va être demain, d'avoir une présidente, mais aussi des rapporteurs et des rapporteurs fictifs qui fassent la transparence sur l'ensemble de leurs rendez-vous avec les lobbyistes pour rédiger des rapports. Parce que maintenant, je crois qu'il faut siffler la fin de la récré. Vous êtes des élus. Vous devez servir d'intérêt général, pas les intérêts privés et pas vos intérêts privés. Alors, il était député Europe Écologie-Les Verts, François de Rougy, de 2007 à 2016. Il aurait utilisé son indemnité parlementaire pour payer sa cotisation au parti. Si l'effet était avéré, ce parti va s'engager auprès de l'Assemblée nationale à rembourser. Ça vous paraît obligatoire ? Oui, on a un peu d'éthique. C'est-à-dire que cet argent, ce qu'on appelle les IRFM, ce sont des frais généraux. Et je crois qu'il y a des utilisations à faire sur ces frais généraux. Ce n'est pas pour justement payer un parti politique, donc de donner ses indemnités à ce parti. Non, il y a des règles et les règles doivent être respectées. C'est Elisabeth Borne, l'ancienne ministre des Transports, qui a pris ses nouvelles fonctions à l'écologie le 17 juillet dernier. Elle est ingénieure formée à Polytechnique qui a mené, porté la réforme de la CNCF l'an dernier. Est-ce que c'est le bon profil ? Est-ce qu'on aura des marges de manœuvre dans ce gouvernement, en Philippe et puis avec Emmanuel Macron pour président ? Je connais Elisabeth Borne pour avoir eu la chance de travailler avec elle. C'est une femme qui travaille, qui connaît ses dossiers. Maintenant, moi, je regrette plusieurs choses. La première chose, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas le titre de ministre d'État. On me dit parce que c'est une technicienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce ministère, c'est un ministère d'État pour rappeler que l'écologie ne doit pas être un gadget, un supplément d'âme dans l'ensemble d'une politique globale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'elle va avoir les marges de manœuvre ? Mais moi, je ne crois pas parce qu'il faudrait un changement de cap global de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, on voit que le discours est là. Ils se font plaisir. Mais lorsqu'on regarde sur les actes, les actes sont désastreux. On enterrine le CETA. Là, je mets en garde les députés français s'ils enterrinent ce traité de libre-échange qui est une menace pour le climat, mais pas seulement pour les normes sociales, pour les normes environnementales. Qu'est-ce que la France a fait sur les énergies renouvelables ? Est-ce qu'on est leader au niveau européen ? Non. Est-ce qu'on a réussi à commencer à réduire nos gaz à effet de serre ? Non. Est-ce qu'on arrive réellement à devenir des leaders sur les questions de biodiversité ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'étendre justement le droit des chasseurs alors que la biodiversité est en perte ? Non. Est-ce que nous, les députés européens, nous avons mis fin à l'huile de palme, là, pour 2021 ? Est-ce qu'on arrête l'huile de palme en France ? Non. On laisse Total, justement, importer des milliers de tonnes de l'huile de palme à l'autre bout de la terre, notamment en Indonésie. Est-ce qu'on arrête les grands projets inutiles ? Europa City, le grand contournement Ouest ? En plus, je suis bien placée pour le savoir, puisque j'y étais. Et en suite de ça, en tant que présidente de la commission de transport, le moment n'est plus au grand projet inutile. Eh bien non. Et c'est là où c'est le drame. Nous avons tout pour bien faire en Europe. La France peut être leader sur énormément de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'entreprises, de citoyens, d'innovations qui montrent le chemin et on n'est pas capable d'englober tout ça. Mais on n'est pas leader en Europe. Alors justement, revenons sur cette semaine européenne en ébullition. L'allemande Ursula von der Leyen a été élue présidente de la commission européenne mardi dernier après avoir passé son grand oral devant le Parlement européen, où vous étiez présente bien sûr. Elle a réussi à obtenir la majorité absolue des 745 membres qui siègent actuellement à Strasbourg. La condition pour accéder donc à cette présidence de la commission. Angela Merkel a félicité une européenne convaincue. Retour sur ce vote et ses enjeux avec Caroline Grandjean. Un soupir de soulagement, Ursula von der Leyen décroche la présidence de la commission européenne de justesse. Elle succède au luxembourgeois Jean-Claude Juncker. A 60 ans, cette Allemande francophile devient la première femme, chef de l'exécutif européen. Votre confiance, en me l'accordant, vous l'a donnée à l'Europe. Vous l'avez placée dans une Europe unie, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Dans une Europe prête à se battre pour le futur plus qu'à se déchirer. Une victoire qui n'allait pas de soi. Si la chrétienne démocrate a bénéficié du soutien des députés conservateurs du PPE, l'extrême droite, les Verts et la gauche radicale refusaient de lui apporter leur suffrage. Le soutien de dernière minute des sociodémocrates a fait pencher la balance. Cible de feu croisé, Ursula von der Leyen était pour le Parlement la candidate du tandem Macron-Merkel qui a évincé les non-favoris, les Spitzenkandidaten, soit les candidats en tête des partis, donc automatiquement désignés. Le grand oral de l'ancienne ministre de la Défense a convaincu. Elle a promis de grandes réformes économiques, sociales et environnementales, dont un vaste projet de Green Deal à Objectif 2050. Alors justement, Karima Dehli, comment vous expliquez cette très petite majorité ? Elle n'est pas élue du tout dans un fauteuil. D'abord, c'est une candidature surprise. Personne ne s'attendait à cette ministre qui a un bilan... Moi, je ne la connaissais pas. Pourtant, ça fait 10 ans que je suis au Parlement européen. Et là aussi, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que pendant 5 semaines, nous avons des chefs d'État qui parlent de marchandage de postes, alors que les élections européennes ont été extraordinaires. Une hausse de participation de 8 points, une jeunesse qui dit qu'on a un cap, on veut parler d'écologie, il faut s'attaquer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et au fait, tout ça, ça a été balayé d'un revers de main. On n'a pas parlé du fond, on a parlé justement de marchandage entre chefs d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi une petite majorité au Parlement européen ? Mais parce qu'elle n'a pas réellement convaincu. Le discours était un discours de rattrapage dans l'hémicycle. Parce que nous, la semaine dernière, nous l'avons accueilli au groupe des Verts. Et je peux vous dire que les réponses à nos questions ont été plus que décevantes. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir un discours comme ça en plein air. Vous avez voté contre elle, précisons. Et vous pensez que l'ensemble du groupe a voté contre elle, d'ailleurs. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, et personne ne le dit assez, c'est que le discours que nous avons eu dans l'hémicycle, c'est un discours à la carte. Alors on parle de Schengen pour réconforter le parti conservateur. On parle du salaire minimum pour réconforter les socialistes. On parle de banque du climat, de taxes carbone aux frontières, de neutralité carbone d'ici 2050, pour faire un gros clin d'œil aux écologistes. Mais vous la soupçonnez d'avoir été élue, mal élue, c'est-à-dire par certains eurosceptiques aussi ? Elle a été élue par les Polonais du PIS et qui, eux, ont des exigences incroyables. Par exemple, lorsque le Parlement européen dit qu'il faut absolument taper sur les doigts, notamment... C'est un vote à bulletin secret, alors on a des doutes. Oui, mais en même temps, ils se sont félicités, donc on ne va pas non plus remettre en cause le fait qu'ils le disent. Maintenant, cela étant dit, on a eu un grand discours très... Moi, je le dis à la carte, pour faire plaisir à beaucoup de choses, mais nous, nous n'accusons pas le fait que ce soit juste un discours. Parce que comment... Précisément, elle dit quand même qu'elle veut faire de lui le premier continent neutre en carbone en 2050. Ça sonne plutôt bien, Green Deal. Oui, mais le temps qui nous est accordé, c'est-à-dire les 10 ans pour retourner la courbe des températures, ne nous permet pas, justement, de faire de la communication, du marketing politique sur l'écologie. Vous ne pouvez pas dire, on va faire un Green New Deal, et en même temps, vous féliciter du Mercosur. Vous ne pouvez pas dire, on va faire un Green New Deal, et en même temps, on ne dit pas un mot sur la PAC et la réorientation de la PAC qui entraîne derrière la question des pesticides, de la biodiversité, de quelle volonté réelle on aide nos agriculteurs, etc. Vous ne pouvez pas parler du Green New Deal si, réellement, vous ne parlez pas d'une orientation des investissements réels. Est-ce que les investissements... Et d'une éventuelle taxe kérosène, vous insistez là-dessus, qui est voulue par la France, qui est défendue par les Pays-Bas, à la Belgique, Luxembourg, Suède, ça ne fait pas beaucoup, finalement. Est-ce que ça, taxation du transport aérien à échelle européenne, ça va se faire ? Alors, moi, je suis présidente de la commission de transport, et je vais tout faire pour qu'elle soit adoptée avant la fin du mandat pour deux choses. La première, c'est que depuis maintenant trop longtemps, le secteur de l'aviation est le seul secteur qui est exonéré de fiscalité sur les carburants. Alors, quand vous avez des gilets jaunes qui disent « Mais nous, on nous demande que notre voiture soit taxée », alors que les gros pollueurs, que ce soit l'aviation, ne sont pas taxés. Est-ce que c'est normal ? Non. Maintenant, la véritable question, c'est que tout le monde dira « Oui, mais le secteur de l'aviation, c'est que 3, voire 5% des émissions au niveau mondial ». Alors, au niveau mondial, je dis juste que ça ne fait que progresser. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vite trouver des dispositifs pour faire les alternatives. Par exemple, les trains de nuit, qui sont très demandés, parce que les comportements changent. Regardez ce qui se passe en Suède, même chez nous. Il y a ce mouvement qui dit « On ne prendra plus l'avion parce qu'il y a d'autres alternatives ». Et ensuite, concernant les emplois, parce que vous posez là une véritable question, je le rappelle pour les compagnies aériennes, elles n'ont pas attendu la taxe kérosène, et la taxe kérosène ne va pas supprimer des emplois. Exemple très concret, Air France. De 2010 à 2015, Air France a perdu, en France, on a perdu dans l'aviation et dans l'aéronautique, je crois, plus de 21 000 emplois. Est-ce que c'était dû à la taxe kérosène ? Non, parce qu'elle n'existait pas. Elle était due juste à la concurrence des loyales, des low-cost et des compagnies du Golfe, qu'il faudra aussi encore plus encadrer. En attendant, votre voix, elle va avoir du mal à être entendue, parce que vous n'êtes pas, finalement, dans le mercato, dans les top jobs, il n'y a pas de verre visible, ou pas de visage vert. Mais parce que, c'est normal, parce que nous sommes arrivés, parce que nous avions un mandat électoral. Nous, on a voté pour nous pour que l'agenda politique, notamment l'urgence climatique, soit une priorité. Vous ne réglez même pas deux postes. Et donc, nous, notre but, c'est de dire, parlons du fond, ensuite, on verra les postes et les personnes. Eh bien, il y en a qui ont préféré, justement, que parler des personnes, pas de la feuille de route, ce qui est scandaleux. Mais maintenant, je vous le dis très sincèrement, il va falloir réellement envoyer des signaux beaucoup plus importants pour que les écologistes rentrent. Par exemple, la deuxième présidence du Parlement européen, ça pourrait intéresser les écologistes ? Pour l'instant, c'est absolument pas dans les négociations. Les postes ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes concrets. Vous parlez de la taxe kérosène, on va se battre pour que la Commission la mette sur la table. Vous parlez d'une banque climat, on va voir si elle va savoir réunir une majorité pour mettre en place cette banque climat. Mais en tout cas, on sera là, on ne lâchera pas sur le fait que nous avons comme mandat de mettre l'urgence climatique. Vous êtes dans la coalition ou vous êtes dans l'opposition ? Ce n'est pas très clair, là, quand vous nous parlez. Nous ne sommes pas du tout dans la coalition aujourd'hui puisque toutes nos demandes, j'ai avoué de dire, la PAC, la réorientation de la PAC, le fait, par exemple, de sortir les voitures diesel et essence dans un plan Horizon 2030, le fait de sortir des pesticides et d'interdire le glyphosate, le fait de dire, oui, il faut de la neutralité carbone d'ici 2050, mais avec un vrai chiffre en 2030. Nous, on a demandé et on a imposé le fait qu'on ait ces discussions. Donc ce n'est pas encore une majorité à 4 ? Aujourd'hui, je peux vous le dire, les autres groupes politiques ne sont absolument pas d'accord pour aller vers cette orientation, mais nous, nous ne lâcherons pas sur ces orientations-là qui sont vitales. Une autre Française, Christine Lagarde, a été nommée à la tête de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ça vous rassure pour la politique monétaire ? On sait que son prédécesseur, Mario Draghi, avait en quelque sorte lâché les condordons de la bourse, fait marcher la planche à billets. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Qu'est-ce que vous attendez de Mme Lagarde et connaissant son profil, puisque j'imagine que c'est une Française, vous la connaissez bien aussi ? Je ne la connais pas personnellement. Donc maintenant, la Banque Centrale va avoir un rôle à jouer. Elle doit avoir cette clé. 1. Travailler sur la transition écologique pour des vrais investissements. 2. Travailler sur les inégalités sociales. Pourquoi ? La croissance, donc. Pacte de stabilité, de croissance. Je n'ai pas dit la croissance, dans la mesure où la croissance bénéficie à qui ? Et pour faire quoi ? Pour encore utiliser notamment les ressources naturelles en perdition telles que ça a été ? Non. Ça, ce n'est plus possible. Le modèle de société, il a changé. Et donc, on va voir ce qu'elle veut faire. Voilà. Mais aujourd'hui, vous parlez du budget rien que de la zone euro. Qui en veut ? Est-ce que même Mme Merkel en veut aujourd'hui ? Alors qu'on sait très bien que dans les négociations, depuis quelques mois, tout ça, ça a été balayé d'un revers de main. Donc on va voir un petit peu quelles vont être aussi les propositions qu'elle va nous mettre sur la table. Mais moi, je crois que les deux urgences, régler les inégalités sociales en Europe parce qu'elles explosent et on regarde le profil de la jeunesse. C'est catastrophique. Et aussi, enclencher vite la transition écologique parce que c'est la solution pour la planète, mais aussi pour les gens. Merci, Karim Adély, d'avoir été notre invitée pour ce décryptage en pleine actualité européenne chaude. Et bien sûr, on revient aussi sur les meilleurs moments de notre couverture de cette année européenne extrêmement chargée. Et c'est juste après la pause, notre best-of à la fois de nos reportages et puis des grandes personnalités européennes que nous avons toutes interviewées. Vous le verrez. C'est juste après la pause. Sous-titrage ST' 501